bonjour à vous les vierges et bienvenue pour ce tirage du mois alors nous allons travailler avec le tannis le normand nous allons également compléter notre tirage avec l'oracle des reflets la seconde édition avec une carte également du lily white tarot donc ça ce sont des jeux que j'ai créé vous pouvez retrouver dans dans ma boutique en barre d'infos vous avez les vous avez là le lien et nous allons également tirer une petite carte avec le petit oracle des animaux de pouvoir pareil je vous mets la référence en barre d'infos c'est un jeu dont j'ai fait les illustrations et les textes sont de claire duval de la chaîne claire de la lune voilà donc je vous invite à compléter votre tirage aussi en allant regarder votre ascendant et votre signe lunaire et vous avez tout au long de la de ce mois je vous poste du lundi au vendredi une vidéo de guidance une petite guidance du matin qui pourra compléter à merveille du coup ce tirage donc je vous invite à vous abonner à la chaîne à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper vos vos vidéos et vos guidances alors on commence tout de suite avec le tirage du tannis donc on va tirer trois cartes pour la première semaine voilà hop la petite rose donc pour votre première semaine pour votre deuxième semaine pour votre troisième semaine pour votre quatrième semaine voilà donc allons-y pour votre première semaine nous voyons qu'ici il y a des choix qui vont s'offrir à vous durant cette première semaine de ce mois ci des choix qui vont s'offrir à vous qui vont être un petit peu ça va être un petit peu difficile pour vous de vous diriger vous ne savez pas encore quel choix vous allez prendre par contre il peut être très très intéressant pour vous de faire jouer votre réseau par exemple réseau professionnel réseau familial réseau amical pour trouver des conseils pour savoir un petit peu qu'est ce qui serait bon pour vous on vous invite bien sûr aussi à travailler beaucoup sur votre intuition à revenir à ce que vous ressentez et à faire appel à vos guides également de ne pas hésiter à envoyer justement une une demande à l'univers voilà de dire ben j'ai ces choix qui s'offrent à moi je sais pas également je sais pas vraiment vers quoi me diriger est ce que vous pourriez m'envoyer un signe pour me guider et faites donc très attention à toutes les petites synchronicités qui vont jalonner cette première semaine et qui vont vous aider dans la prise de décision justement de ce choix que vous qui vont s'offrir qui va s'offrir à vous par contre on voit que le fait d'avoir un choix également ça va vous retirer un fardeau ça va vraiment vous vous apaiser aussi vous vous sentiez peut-être bloqués dans une situation vous ne saviez plus trop où aller vous ne saviez plus trop quoi faire et tout d'un coup ces nouveaux choix qui vont s'offrir à vous et bien ça va vous décharger aussi de cette immobilité que vous ressentiez donc donc voilà ensuite on va décliner du coup sur sur la deuxième semaine sur la deuxième semaine où il va être beaucoup question de vos apprentissages alors il peut s'agir de la fin d'un apprentissage pour vous vous allez mettre fin à une formation vous avez vous avez terminé vos études vous avez également acquis certaines connaissances qui vont vous aider à mettre fin à certaines situations donc là encore fillez vous à vos connaissances également pour pouvoir prendre vos décisions parce que vous allez voir que finalement en demandant aussi de l'aide autour de vous si vous demandez trop d'aide à trop de personnes différentes vous allez avoir un milliard de conseils qui ne va finalement pas vous aider donc choisissez bien aussi les personnes à qui vous allez demander conseils parce que si vous recevez trop de conseils et bien vous allez être noyé un petit peu sous la masse mais finalement le fait d'être noyé aussi sous la masse d'informations vous allez être obligé aussi de vous recentrer sur vous et vous allez être obligé aussi de vous fier à ce que vous avez appris quelles sont vos connaissances qu'est ce que vous souhaitez mettre en place maintenant pour pour plus tard et ça va vous aider à mettre fin justement à cette période d'attente et à vous à vous aider à prendre une décision donc on vous invite à vous fier aussi à vos connaissances et à ce que vous avez fait si vous avez suivi des formations par exemple pour pour un domaine particulier et que l'un de ces choix vous offre l'opportunité de mettre en de développer ce que vous avez appris de mettre en action votre formation par exemple on voit que c'est tout à fait profitable pour vous et on vous allez vous vous orienter naturellement vers vers ce choix là par exemple voilà au niveau de la troisième semaine on a une semaine qui est excessivement positive on a la carte du lys on a la carte du bouquet on a la carte de l'arbre on a cette idée de s'enraciner de prendre de la hauteur de se sentir confiant et stable dans votre vie donc là il y a une grande confiance qui va être présente avec la carte du lys on a une énergie qui est très rayonnante on a aussi cette une énergie très sexuelle également qui accompagne cette carte mais cette énergie elle est dans voilà elle est dans les deux sens elle a ce côté rayonnement où on va se sentir attractif on va se sentir attiré par d'autres d'autres vont se sentir attiré par nous ça peut être une semaine qui est excessivement profitable pour faire des rencontres par exemple pardon je fais bouger la caméra donc une semaine qui peut être excessivement profitable pour vous pour faire des rencontres amoureuses ou pour pour renouer un lien de couple également vous allez vous sentir droite dans vos bottes droite dans vos bottes vous allez vous sentir bien à votre place vous allez vous sentir stable et vous allez voir que vous allez rayonner tout ça autour de vous et c'est intéressant parce que durant cette dernière semaine on voit qu'il y a un un petit stress qui va naître ou une ambiguïté qui va naître entre un homme et une femme donc si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo ça va être peut-être votre compagne ou une amie ou une personne féminine de votre entourage et si vous êtes une femme ça va être justement avec votre conjoint ou une personne masculine de votre entourage où il va y avoir un ce déstress qui vont qui va qui va naître de votre relation et là on vous invite à aller puiser dans cette énergie que vous aviez justement durant cette troisième semaine où voilà soyez bien dans vos bottes soyez bien ancré n'essayez jamais de prendre le pas sur l'autre n'essayez jamais de d'obliger l'autre à faire à prendre des décisions ou de ne pas prendre le pas en fait sur sur l'autre sur votre partenaire votre conjoint conjointe mais mais pour dénouer au mieux justement cette cette difficulté ou cette tension qui va naître durant cette dernière semaine affirmez vous n'ayez pas peur de vous affirmer n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes ce que vous êtes et et à et à faire preuve d'intuition aussi et d'écoutes voyez que les deux personnages se font face donc même s'il y a une difficulté même s'il ya des petits stress qui sont dans votre relation on voit d'ailleurs ces personnages même ils se sourient on voit que la communication n'est pas du tout rompu et que au contraire c'est à travers la communication et l'échange que vous allez justement surmonter ces petites difficultés que vous allez ressentir dans cette relation voilà donc au niveau de l'oracle des reflets nous avons la carte de la construction qui est présente donc on voit que d'ailleurs avec cette carte du choix au final vous allez orienter aussi votre choix vous allez orienter tout ce mois ci dans cette optique de vous dire que vous avez des buts à atteindre que vous souhaitez construire quelque chose de solide et de stable pour vous pour votre foyer pour les personnes qui vous entourent qui vivent avec vous vous allez être vraiment dans cette optique de construire quelque chose de durable et vous allez avoir cette énergie qui va être présente qui va vous porter et qui va vous aider tout au long du mois justement à prendre des décisions à vous diriger également prenez toujours des décisions en fonction de cette envie de construction sale de cette construction stable pardon de cette envie de matérialiser quelque chose aussi il est bon pour vous d'être dans cette énergie de matérialiser ses envies matérialiser ses désirs d'être dans l'action là on a on a construit les plans de sa maison mais maintenant on est en action on les met en place pour vraiment consolider ça et construire quelque chose avec des vrais briques et plus du crayon et du papier voilà donc là on passe à l'action et vous allez construire quelque chose ou en tout cas vous allez tout mettre en place pour être dans cette optique là pour le mois qui arrive avec la carte du lily white nous avons cette carte du 8 d'épée alors ici on vous invite à à faire à prêter attention aux idées sclérosantes qui pourraient vous empêcher d'avancer c'est à dire que il y a des choses des peurs qui sont présentes en vous donc là il va falloir arriver à faire la part des choses à voir quelles sont quelles sont ces peurs qui vous empêchent un petit peu d'avancer qui vous empêchent de vous envoler quelles sont ces peurs qui vous empêchent en fait d'être d'être dans l'action et de voir à quel point certains conditionnements aussi certaines choses que vous avez mis en place pour dans le passé et bien ne sont plus d'actualité aujourd'hui et au contraire au lieu de vous pousser vers l'avant et bien vous enferme et vous freine donc c'est très intéressant de faire ce travail là pour pour ce mois qui arrive un les vierges au niveau de votre animal de pouvoir vous allez avoir la vache vous allez être accompagné par la vache j'ai confiance en la générosité de la vie en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir donc j'en reviens un petit peu à ce que je vous le conseille que je vous apportais pour la première semaine ou si vous avez une question n'hésitez pas justement à demander à l'univers de vous apporter une réponse et vous allez voir que l'univers va vous répondre vos guides vont vous répondre à vous de prêter attention aux petites synchronicités mais ayez confiance ayez confiance en la générosité de la vie ayez confiance dans le fait que vous n'allez manquer de rien également que tout va vous être apporté que vous avez déjà déjà en plus de nombreuses choses et que si vous avez besoin de plus ou besoin de conseils ou d'aide et bien la vie va d'elle-même vous aider dans cette démarche là voilà donc je vous souhaite une très belle journée les vierges n'hésitez donc pas à aller voir votre ascendant n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo du matin par exemple à revenir aussi sur cette vidéo tout au long du mois pour revoir un petit peu semaine par semaine ce qu'il ce que ce tirage vous a vous a confié vous a dit voilà je souhaite une très très belle semaine un très beau mois et prenez bien soin de vous bye bye on 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 Sous-titrage FR ?